Le co-président de cette République 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 Et puis, nos autorités commettent une grave erreur La crise Kimbangui n'est pas une crise congolaise L'église Kimbangui se présente dans 38 pays du monde Et dans tous ces pays, les Kimbangui se suivent à la lettre « Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? » « Si les autorités de la mer avaient été irresponsables, nous n'existerions plus. » « Deux semaines sans désemparer, des réunions sordides se tiennent à la résidence du conseiller direct du chef spirituel Ambinza « Pour assassiner ses propres frère et nous autres. » « Pour s'asseoir autour d'une table afin de terminer cette crise, a écrit, a jeté des mille au feu en écrivant aux autorités de l'État qu'elle confirme la division au sein de l'Église Kimbangui. » Vous avez ici l'exemplaire de la copie de la lettre qu'il venait d'adresser à toutes les autorités. Vous voyez les destinataires. Il n'y a que Ban Ki-moon qui n'a pas reçu sa copie, mais nous espérons qu'il va la lui envoyer. Mais parmi les destinataires, je n'ai pas vu son nom parce qu'en fait, il l'a envoyé au monde entier. Je n'ai pas aussi vu non plus le nom du président Obama. Je ne sais pas qu'il aura sa copie. Nous ne pensons pas qu'il faille faire étalage de ce qui ne va pas. Les juristes disent qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. La division au sein de l'Église Kimbangui, c'est un acte sale. Ce qui n'est pas mieux d'exposer en public. Mais tous les efforts que nous avons faits, que ses frères ont faits depuis dix ans pour la terminer, se sont soldés par un échec. Dans cette lettre en résumé, l'échec spirituel demande une série de lettres, je dois préciser, à l'État, notamment au ministre de la Justice, de mettre en exécution les arrêtés que l'ancien ministre Muzoro avait signés qui approuvent les résolutions qui ont créé la division au sein de l'Église Kimbangui. En résumé, de quoi s'agit-il ? En 1900, en 2002, il s'est émue une assemblée générale, je préciserai en catimini, qui a adopté des résolutions qui ont divisé l'Église. Les participants à cette assemblée générale de l'Église n'avaient pas qualité. Donc c'est comme si les gens de la rue envahissaient le palais du peuple et se mettent à légiférer. Pour légiférer, il faut avoir reçu un mandat du peuple. Ceux qui avaient participé à cette assemblée destructive n'avaient pas qualité. Et ils ont adopté des résolutions, comme je viens de le répéter, qui ont créé l'impasse actuelle. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une évolution dans notre analyse de la situation. Nous sommes convaincus que nous vivons une véritable persécution. J'ai dit bien persécution de la part de certaines autorités de l'État, à l'exclusion, bien entendu, du chef de l'État. Tout se passe aujourd'hui comme si le chef spirituel de l'Église qu'il m'anguiste a une autorité supérieure à la constitution de notre pays. Et il se permet de donner des injonctions aux ministres et en fait de dicter sa volonté. Et consciemment ou inconsciemment, de nombrer le ministre et exécuter ces ordres. Comment termine-t-on une crise ? Notre pays a eu une grande expérience en termes de résolution des crises. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, les pays étaient complètement déchirés. Il y avait le MNC qui contrôlait une partie du territoire, il y avait le gouvernement et ce niveau de Kinshasa, il y avait les RCD qui contrôlaient l'Est de la République. Mais comment cette crise a-t-elle été résolue ? C'est en mettant les protagonistes ensemble. Ils se sont retrouvés à Sand City et en cela, il faut reconnaître, qu'on le veille ou non, que notre chef de l'État, le président Kabila, s'était agressivement impliqué pour que ces assises aient lieu. Dans l'intérêt de la nation, il a supporté même des humiliations pour que l'unité du pays s'efface. Et ces efforts se sont avérés payants. On a critiqué hier la formule 1 plus 4, mais c'est grâce à elle que nous bénéficions aujourd'hui d'un ordre institutionnel et constitutionnel accepté par tout le monde. L'exemple est courant. Les pays sont agressés à l'Est par le Rwanda, comme vous le savez. Mais dans le sens de rechercher la paix, les autorités n'ont pas hésité à s'asseoir avec les éléments du M23 à Kampala et peut-être même ailleurs pour que nous puissions résoudre notre crise pacifiquement. Comment expliquer que dans l'Église qu'il n'existe, cette crise puisse perdurer ? Mais il y a une explication à cela. Et c'est là où nous nous disons, nous sommes en train de nous demander si certaines autorités de l'État, en dehors du chef de l'État, ne sont pas en train de nous persécuter, de violer nos droits. Quand vous allez en Kamba, vous pouvez faire une expérience très simple. En tant que chevalier de la plume, prenez un véhicule, allez en Kamba pour dire que nous venons faire une enquête sur la crise qui est en banguiste. Vous n'aurez pas accès. Chaque fois qu'on a dit que nous voulons aller en Kamba, on met des barrages le long de la route d'en Kamba et c'est une voie publique. Et à ces barrages-là, vous ne trouvez pas seulement des surveillants qui sont banguistes, même la police en armes. La police en armes. O Kamba est devenue une localité inaccessible pour nous. Alors que notre Constitution garantit la liberté de circulation des personnes et des biens. en vertu de quels droits peut-on trouver des éléments de la police nationale qui mettent, qui rigent des barrages le long de la route d'en Kamba et qui ont même pris en Kamba en otage. N'est-ce pas là, une violation des droits ? Nous avons dénoncé cette situation plusieurs fois. mais notre dénonciation est tombée dans les oreilles d'un sourd. Pour rappel, Simon Kimbangu avait eu trois enfants. L'aîné Kisolokele, le second Bialungana et le troisième Diangienda. Diangienda a été le chef spirituel qui a dirigé cette église qu'il a organisée au niveau où elle est aujourd'hui. Et ici, vous êtes dans sa résidence. Les enfants de Diangienda ne peuvent pas aller en Kamba depuis 2002. Suite à l'interdiction faite par son éminence Simon Kimbangu, qui est un de leurs propres frères. et cela avec la complicité de certaines autorités de l'État. Il est petit-fils de Simon Kimbangu au même titre que les enfants de Diangienda et les enfants de Kisolokele. Comment l'État doit-il s'impliquer dans les actions dans l'empêchement pour nous d'accéder en Kamba ? Cette maison le 12 avril 2010. Elle a été envahie, encerclée par les éléments de la police. Vous savez qu'en matière de foi, il faut faire très très attention. Il ne faut pas ouvrir un autre front. Nous nous considérons comme persécutés. Et nous nous adressons au chef de l'État avec la sagesse qu'il a qui le rappelle à l'ordre certaines des autorités. Parce que si jamais il y avait des morts ici, nous sommes non-violents. Mais imaginez-vous, on est venu nous encercler ici, nous prions. Si par malheur, il y avait trois, quatre ou cinq personnes qui étaient mortes, vous ne pensez pas que ça nuirait à l'image de notre pays ? nous sommes une église, nous ne sommes pas une institution de l'État. La Constitution garantit la liberté d'opinion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vie différent, même de celui du chef spirituel. c'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons droit de contester cela. Et il n'y a aucune raison à ce que l'État prenne des arrêtés qui nous obligent à nous rallier à la position de chef spirituel sous prétexte de la loi. Est-ce que la loi est-elle supérieure à la Constitution ? Nous sommes jaloux de nos droits constitutionnels. La Constitution de notre pays garantit la liberté d'opinion et de religion. Je le répète, quand on dit liberté d'opinion, cela veut dire droit de contester ce qui nous paraît contraire à notre conscience, à notre analyse de la situation. Donc l'État n'a pas à se mêler de ce problème-là parce qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Mais nous voyons que certains cadres, je dis bien certains, cadres, ce sont les complices de cette crise pour qu'elle se prolonge. Comment voulez-vous que la crise puisse être résolue rapidement ? Lorsque, voulant aller en camba pour les dialogues, non pas pour aller envahir par la force, etc., nous sommes des non-violents, on trouve que dans les barrages, il y a même les éléments de la police nationale congolaise. On peut empêcher un catholique sous la route de l'aéroport parce qu'il va aller voir le Saint-Père à Rome. Nous ne comprenons pas cette attitude-là. Et lorsque le chef spirituel arrive à Kinshasa, systématiquement, il refuse de rencontrer ses frères. Mais comment voulez-vous que la crise ne se prolonge pas ? Quelle est cette guerre armée qui a eu lieu entre lui et ses frères pour qu'on ne puisse pas trouver une solution autour d'une étape ? Et l'État, plutôt que de nous mettre ensemble, il préfère s'ingérer dans les affaires de l'Église pour que la crise se prolonge. Lorsqu'il y aura des morts ici et que la presse internationale, les organisations internationales des droits de l'homme se seront emparées du problème, on dirait que les Kimbanguistes ne sont pas fidèles à leur État. Vous voyez ? C'est un problème de religion. Donc le ministre qui avait signé les arrêtés cyniques avait reçu une croyance avoir mandat du chef de l'État pour qu'il trouve une solution à la crise. Au lieu de cela, il va jeter de l'huile au feu en signant des arrêtés uniques croyant que ce problème va être réglé par un arrêté ministériel. Vous savez que les petits-fils, deux des petits-fils de Simon Kimbangu ont été enterrés en pleine bourse parce que le chef spirituel a interdit qu'il puisse être enterré en camba. Vous pouvez le comprendre ? Le premier-fils de Simon Kimbangu, papa Kisolokele, son épouse est encore vivante depuis la mort de son époux qui est le premier-fils de Simon Kimbangu. Il n'a pas le droit d'aller en camba pour s'incliner sur la tombe de son mari. Les dianguiendas, petits-fils de Simon Kimbangu, les Kisolokele, petits-fils de Simon Kimbangu, ne peuvent pas aller en camba avec la bénédiction de l'État. Il faut dénoncer cela. Et je vous inviterai à faire l'expérience. Organisez-vous. Nous pouvons organiser un voyage. Nous allons en camba. Vous n'y accéderez pas. Et beaucoup plus grave, si vous lisez la dernière lettre que le chef qu'elle a écrite, c'est des ordres qu'il donne au gouvernement. Il s'en prend au ministre des médias, il s'en prend au ministre de la justice, il s'en prend au ministre de l'intérieur. Allez-y, on prend quelque chose. Il s'en prend à la presse. On vous donnera copie de cette lettre-là. Donc, si vous diffusez des images des cultes qui ont lié à Monkoto, vous devenez la cible au niveau du chef spirituel de l'Église qu'il m'a dit. Vous ne pouvez diffuser que ce qui leur plaît. Et si le chef spirituel sait que vous avez été à Monkoto, en vous présentant au centre d'accueil, vous risquez d'être lapidé. Donc là-bas, vous ne pouvez y aller que pour marcher d'après leur livre. Mais même la liberté de presse est menacée parce que c'est le tout-puissant chef qui veut se passer pour être au-dessus du chef de l'État. Il donne des injonctions au ministre. Eh bien, nous les répétons avec force, nous les rejetons avec mépris. Les arrêtés signés par le ministre nous voulons. Parce qu'ils violent notre conscience. Parce qu'ils violent notre liberté d'opinion. Parce qu'ils violent les dispositions constitutionnelles. Je le répète pour la unième fois. La liberté d'opinion veut dire le droit de contester ce qu'il ne peut pas accepter. Nous sommes pacifistes, nous sommes des hommes de paix, nous sommes des gens de la non-violence et on a une longue tradition de la non-violence dans l'Église qui m'agisse. Les Belges nous ont massacrés, on n'a pas répondu par la force. Ce ne sont pas je ne sais pas quelques autorités à mal, je ne sais pas de quoi, qui vont faire en sorte que nous allons renoncer à notre foi. Nous sommes radicalement opposés aux résolutions d'un camba parce qu'elles avaient été prises par des gens qui n'avaient pas qualité et ces résolutions sont une déviation profonde de la ligne tracée par les pères fondateurs de notre Église. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que l'aîné à ma droite le révérend Nkadila est dans le quimbanguisme depuis la période coloniale. Il a été secrétaire général de l'Église quimbanguisme pendant 41 ans de 1956 jusqu'en 1997 et il est toujours au service de l'Église quimbanguisme. Cela fait 62 ans aujourd'hui. Votre serviteur on vous l'a dit a été le directeur du cabinet de Papa Denguien qui a organisé cette Église. Moi j'ai été élevé dans cette maison ici. je suis arrivé dans cette maison à l'âge de 7 ans. Après mes études de physique nucléaire en Grande-Bretagne j'ai servi son éminence Denguien donc mon père adoptif m'a mis au service de l'Église. J'ai été son directeur de cabinet sans désemparer pendant 27 ans. L'orateur à côté on vous l'a dit professeur d'université le docteur Sime le hasard fait que c'est mon frère le cadre il vient immédiatement après moi. Il est au service de l'Église depuis 1956. Donc l'Église d'aujourd'hui a une autre image nous connaissons le droit celui qui est là c'est un ingénieur de haut niveau parmi les grands cadres de l'ex-sonatral je ne sais plus les noms qui s'appellent c'est aussi un universitaire. Donc l'Église l'image d'aujourd'hui n'est pas celle d'ailleurs nous connaissons nos droits et nous nous adressons voilà encore un référent qui a passé toute sa vie depuis les 60 ans au service de l'Église par vos soins nous lançons un appel au chef de l'État en tant que père de la nation de nous aider à terminer cette crise il a nommé il a désigné des médiateurs mais tous ces médiateurs l'ont trompé pourquoi ? ou bien ils ont échoué et nous disons par mauvaise foi parce que aucun d'entre eux aucun n'a mis son éminence Simon Tiang Anikimbango et ses frères ensemble est-ce que c'est comme ça qu'on est médiateur ? c'est de cette manière là qu'on est médiateur qu'on trouve des solutions de faire en sorte que le protagoniste ne se rencontre jamais lequel parmi les médiateurs qu'il a nommé ont mis ensemble le petit-fils de Simon Kimbang pour terminer pour terminer la crise c'est de là qu'est venu le chef il y a beaucoup de choses et de façon solennelle nous adressons nos remerciements à la mer pourquoi ? parce que à longueur des journées des bi sont envoyées à la mer contre les autres pétifices de Simon Kimbang les dianguiendas et les qui sont loquelles et contre nous qui sommes des collaborateurs soit disant que nous étions que nous sommes contre le chef de l'état donc il faut nous mettre hors d'état de nuit mais pour votre information et je voudrais que moi je n'ai pas je ne veux pas commettre l'erreur de son éminence Simon Kimbang pour donner des injonctions à la presse parce que la presse est faite des gens responsables mais c'est à vous de savoir apprécier on n'a pas à vous dicter ce que vous devrez écrire mais nous nous sommes sûrs que vous ménerez vos propres enquêtes donc si les autorités de la mer avaient été irresponsables nous n'existerions plus depuis deux semaines sans désemparer des réunions sordides se tiennent à la résidence du conseiller direct du chef spirituel Ambinza pour assassiner ses propres frères et nous autres si nous arrivait quelque chose vous connaissez d'où cela vient lorsque nous disons que nous sommes persécutés nous ne voulons pas ouvrir un autre front notre pays a déjà beaucoup de problèmes avec le M23 mais il ne faudrait pas qu'un jour vous vous étonniez qu'il y ait des morts ici parce que pour la foi pour les idées de Simon Kimbang nous sommes prêts à donner notre vie aucun arrêté ministériel ne peut nous intimider que l'état se retire de ce problème ça ne le regarde pas c'est notre problème interne si l'état veut nous aider ce qu'il doit faire c'est de nous mettre autour d'une table et non pas nous envoyer la police ici qui vient encercler la maison est-ce que c'est parce que nous sommes une église africaine est-ce qu'on peut encercler la résidence du Saint-Père à Rome mais cette maison c'est la maison du fils de Simon Kimbang il n'y a pas eu de trouble ici qu'est-ce qui explique que le 12 avril le 14 le 14 avril 2010 qu'elle ait été encerclée par des éléments de la police pendant qu'il n'y avait pas de trouble tout simplement parce que son éminence Simon Kimbang qui est devenu le coprésident de cette république avait donné l'ordre qu'on vienne l'encercler et les autorités beaucoup d'autorités de l'état oublient qu'il n'y a que la constitution et la loi au-dessus d'eux son éminence Simon Kimbang avait écrit aux ambassades figurez-vous et ça c'est pas pour rire qu'aucune ambassade ne devrait donner une autorisation de sortie à un quelconque de ses frères comme s'il était aussi le ministre des affaires étrangères mondiales qui contrôlerait toutes les chancelleries et naturellement ces lettres ont été jetées à la poubelle et puis nos autorités commettent une grave erreur la crise Kimbang n'est pas une crise congolaise l'église Kimbang se présente dans 38 pays du monde et dans tous ces pays les Kimbang se suivent à la lettre qu'est-ce qui se passe dans notre pays sur le plan de l'église Kimbang il ne faudrait pas que l'État involontairement ouvre un autre front parce que le droit nous le connaissons nous n'avons pas besoin de nous adresser aux organisations des droits de l'homme telles que Human Rights Watch bien Amnistie Internationale de Castège parce que nous savons que il y a des autorités responsables qui peuvent nous aider à trouver une solution à cette crise et parmi lesquelles le chef de l'État qui a une longue expérience dans la recherche de la paix parce que ce qui se passe dans l'église Kimbang est une bombe à retardement il est dangereux l'histoire l'a démontré qu'il est dangereux qu'un régime s'attaque à la religion parce que pour la religion les gens meurent en se disant je peux perdre ma vie j'irai au ciel nous n'avons jamais provoqué personne nous n'avons jamais fait des manifestations dans la rue ni quoi que ce soit notre problème nous connaissons mieux nos droits nous connaissons mieux nous son éminence Diangani a forcé les choses nous sommes les mieux placés pour le savoir donc l'État n'a pas à nous imposé une ligne de conduite ils ne connaissent pas les fondements d'opprinants de l'Église Kimbangi il s'est proclamé Saint-Esprit nous pouvons accepter cela et puis tout l'appui que les autorités de l'État lui donnent repose sur le mensonge qu'il faut dénoncer parce qu'on a fait croire au monde entier que son éminent Simon-Tiangani Kimbangu est né le 12 octobre 1951 c'est un mensonge c'est un mensonge solide dans la tête de beaucoup de gens rien n'est plus faux que ça menter menter il en restera toujours la vérité il n'a toujours pas triompé il est né en réalité le 12 juin 1951 et pas le 12 octobre 1951 comme on le dit on est bien placé j'ai grandi dans cette maison ici je le répète c'est le plus large de 7 ans je connais l'histoire de l'Église on ne l'a pas raconté nous l'avons vu défiler devant nous et nous y sommes toujours en 1951 les épouses de trois fils de Simon-Tiangani attendaient toutes familles comme par hasard la fille des papas qui sont lesquelles Marianne qui est aujourd'hui décédée était la première à naître en 1951 au mois de mars puis au milieu c'est son éminence Simon-Tiangani Kimbang et le troisième la dernière aînée le 4 août 1951 allez-y comprendre quelque chose que celui qui est aîné devient le petit frère de la petite soeur vous avez déjà vu des choses pareilles donc de tous les petits fils de Simon-Tiangani il n'y a que lui dont la date de naissance n'est pas connu vous croyez et en faisant croire que Simon-Tiangani qui est mort quand il mourait son âme est rétablie dans le corps du chef spirituel actuel et les gens croient cela tôt ou tard la vérité finira par triompher donc c'est un gigantesque mensonge nous devons dénoncer avec vigueur la tribalisation de l'église qui m'a dit c'est l'une des causes de cette crise quand son éminence Diangienda dirigeait cette église avec le concours actif de ses frères aînés qui sont lesquels et Dianungana les gens de toutes les tribus trouvaient leur compte il s'est retrouvé comme ce qu'est fait le pape entouré de cardinaux qui viennent du monde d'entire dès le départ de son éminence Salomon Diangana Kiangani je le répète dont j'ai été le directeur des cabinets il a fait un nettoyage en confiant des fonctions purement cosmétiques aux Kimbangu et d'autres régions comme si l'église Kimbangu c'était une affaire de Bakongo alors qu'elle est présente dans 38 pays du monde elle est même à Madagascar est-ce qu'à Madagascar ils sont là-bas celui qui est derrière moi c'est parmi les pionniers de l'église Kimbangu il est Mouluba celui à ma gauche engagé depuis son enfance il est de Dissangam voilà l'image de l'église Kimbangu mais pas celle qu'on veut nous imposer aujourd'hui donc l'État n'a pas à nos réseaux l'obligure nous avons quasiment c'est tout nous ne sommes le DF l'ampton c'estувати qui ? le expert dis- et il a eu l'air et je n'ai jamais dit, j'ai eu l'air à la salle, je n'ai jamais dit qu'elle a eu l'air. J'ai eu l'air de 40 ans, je me suis dit que j'ai eu l'air. J'ai eu l'air et je me suis dit que je me suis dit. Je ne m'ai pas de moule, Sous-titrage Société Radio-Canada